Un serpent qui décide de manger un porc épique. Ça semble pas être une brillante idée, et pourtant c'est arrivé. En 2015, on a découvert un piton bizarrement gonflé dans une réserve animalière d'Afrique du Sud. Au début, le personnel du parc n'avait aucune idée de ce qu'avait bien pu manger le serpent. Jusqu'à ce qu'un matin, il soit retrouvé mort. C'est alors qu'on a trouvé un porc épique de 13 kilos à l'intérieur. Apparemment, le piton est tombé d'une corniche rocheuse, et en raison de l'impact, les piquants ont percé le tube digestif, et le piton en est mort. Est-ce que le serpent savait que c'était pas la proie la plus sûre qui soit à manger ? Je pense que oui. Selon les spécialistes des serpents, il n'est pas rare que les pitons se nourrissent de porc épique. En général, ils font pas les difficiles, bien qu'ils ne puissent pas digérer les piquants. D'après une étude réalisée en 2003, il arrive que ces derniers transpercent le corps du serpent. Il semble que ça puisse se produire même après que le reste du porc épique a été digéré. Mais les serpents continuent à prendre ce risque. Ils doivent être sacrément affamés. Contrairement aux pitons, les chiens victimes de porc épique ne le sont pas parce qu'ils mangent n'importe quoi. Ils sont poussés par la curiosité. C'est quoi cette drôle de chose qui bruise devant moi ? Pour être honnête, la première fois que j'ai vu un porc épique, j'étais curieux moi aussi. La seule différence, c'est que je m'en suis pas approché, et que j'ai pas plongé dans les piquants la tête la première. Mais les chiens le font, car c'est avec leurs truffes qu'ils explorent le monde. Par conséquent, les chiens se blessent au visage, parfois même de l'intérieur. Allons, un bon garçon ne mord pas les porc épiques ! Les poissons-chats, c'est une autre affaire. C'est des poissons. Il faut pas en attendre grand-chose. Ils avalent souvent des choses qu'on n'est pas censé avaler. Des hameçons, des déchets, des tortues… Des tortues ? On dirait bien que oui. On a sorti du lac Chiese de Göttingen, en Allemagne, un poisson-chat de 1,5 m de long qui avait tenté d'avaler une tortue. Ils sont omnivores, vous savez, et ce poisson-chat n'a probablement pas pu résister à la tentation. Mais il a eu les yeux plus gros que le ventre, et il s'est étouffé. Très ironique de la part de la nature. D'ailleurs, la tortue aussi est morte. Elle était trop grosse, et elle est restée coincée dans la gorge du poisson-chat, causant leur mort à tous les deux. Mais si vous pensez qu'une tortue est un choix étrange, que dire d'un pigeon ? Honnêtement, j'aurais jamais cru que les poissons-chat s'attaquent aux pigeons. Et pourtant, ils nagent jusqu'aux pigeons qui viennent boire, puis ils se jettent sur eux, comme… je sais pas, comme des crocodiles qui se jettent sur des antilopes à un point d'eau. La différence, c'est que venant des crocodiles, on s'attend à un tel comportement. Alors que les castors… Attendez… Quel castor ? Depuis quand on parle de castor ? Où est la page manquante ? Pourquoi ça passe à la page 3 après la page 1 ? Hey Steve ! Steve ! Bon… Les castors. Ces gars-là font vite face à des difficultés quand il s'agit de planifier. Pour construire un barrage, il faut un arbre. Un arbre qu'il faut ronger. Une fois rongé, l'arbre tombe. La question, c'est… Où exactement ? Eh bien… Sur le castor. C'est pas un cas isolé. Quelque chose qui n'est arrivé qu'une fois. De temps à autre, un arbre tombe sur un castor. Même si, en général, les castors font attention et s'écartent à temps. Mais il y a une différence entre savoir qu'il faut s'écarter, et comprendre où il faut sauter exactement. Parfois, l'animal est un peu confus. Et… Enfin, vous avez compris. Mais même si les castors n'avaient pas besoin de construire des barrages, il faudrait quand même qu'ils rongent quelque chose de dur, car leurs dents ne cessent de pousser, et ce à une vitesse alarmante. 1,2 mètres par an. C'est plus que la longueur du corps d'un castor adulte. Si un castor n'a rien à ronger, il lui pousse des sortes de dents de sabre. Et il meurt à coup sûr. Comment on peut survivre avec des dents comme ça ? Ou si notre propre mère nous nourrit de cigarettes ? Sur une plage de Floride, un bec en ciseaux noir a été aperçu en train de donner à manger à son poussin un mégot de cigarette. Et c'était pas pour apprendre à l'oisillon à être un rebelle. Ces oiseaux attrapent leur proie en volant au ras de l'eau avec leur bec pointu grand ouvert. Ils ne voient pas ce qui flotte. Si ça flotte, c'est que c'est vivant. Si c'est vivant, alors c'est comestible. Si c'est comestible, on peut le donner au poussin. J'ai pas besoin de vous dire que pour les humains, la cigarette est globalement quelque chose de nuisible. Et pour les oiseaux ? Les oiseaux qui prennent les mégots de cigarette pour de la nourriture sont beaucoup plus petits que nous. Il faut donc une plus petite dose de nicotine pour les empoisonner. Il n'existe pas vraiment de statistiques à ce sujet, mais des cas comme celui d'un perroquet Jaco dont les organes ont cessé de fonctionner après qu'il a mangé des mégots de cigarette. Même quand la nicotine n'entraîne pas la mort, elle peut provoquer des nausées, des vomissements et des convulsions chez l'animal. Les oiseaux plus intelligents n'essaient pas de manger les mégots de cigarette. Ils les utilisent à leur propre fin. Avant que l'homme n'invente la cigarette, des oiseaux transportaient certaines herbes dans leur nid pour se débarrasser des parasites. Mais qui dit nouvelle époque dit nouvelle méthode. C'est ainsi que les oiseaux des villes ont commencé à transporter dans leur nid des mégots de cigarette. Il est en effet connu que la nicotine peut agir comme un répulsif vis-à-vis des arthropodes. Enfin, les humains le savent, pas les animaux, mais apparemment eux aussi ont compris. Donc à en croire les études, car oui il y a des études sur les mégots de cigarette trouvés dans des nids, il semble que les oiseaux aient réussi à faire bon usage de la nicotine. Mais même un simple contact avec un mégot de cigarette par le bec cause des dommages au génome qui peuvent conduire au cancer. En résumé, c'est mauvais de fumer. Ne le faites pas. Après ces histoires d'oiseaux qui ont compris comment utiliser des mégots de cigarette pour désinfecter leur nid, le comportement des aigles paraît particulièrement drôle. Parce que ces oiseaux fiers et majestueux s'écrasent dans les brindilles. Je suis sérieux, ça leur arrive vraiment. Lorsqu'ils sont sur le point d'atterrir dans le nid, ils se plantent et ont l'air aussi ridicules que possible. C'est peut-être à cause du vent, ou d'une erreur de calcul, ou peut-être que les aigles ont toujours eu du mal à atterrir, qu'ils en ont l'habitude et qu'on n'en savait rien. Imaginez que vous êtes un bébé aigle, que vous voyez votre parent voler vers vous, puis s'écraser contre l'arbre le plus proche. Aïe ! A ce moment gênant quand un de nos parents a fait une bêtise. Mais vous savez qui n'a vraiment pas eu de chance ? Ce bébé éléphant, qui est passé au mauvais endroit au mauvais moment. Je ne pense pas que l'éléphant ait délibérément marqué le bébé. Et pour être honnête, je ne pense pas qu'il ait été offensé. En fait, il s'agit d'un comportement tout à fait normal chez les éléphants, et les bébés éléphants consomment même volontairement les excréments des adultes, car ils contiennent des bactéries que leur estomac de bébé ne produit pas encore. Euh… J'espère que vous n'étiez pas en train de manger. Si c'est le cas, désolé. Les béliers, eux… Les béliers… Mais c'est quoi ce script ? Vous savez quoi ? Je vais chercher quelque chose de plus intéressant. Voilà, les koalas. Tout le monde sait que les koalas sont des animaux très mignons, qui sont en voie de disparition à cause des humains. Il faut dire que les humains sont ablamés pour tout ce qui se passe sur Terre. Bref, je pense que peu de gens pensent à l'intelligence des koalas. Et d'ailleurs, les koalas sont des animaux incroyablement stupides. Comme ils se nourrissent de feuilles d'eucalyptus, qui fournissent très peu d'énergie, les koalas ont diminué leur consommation d'énergie, réduisant ainsi la taille de leur cerveau. Et par voie de conséquence, ils réfléchissent très peu. Ça économise de l'énergie, ça paraît sensé, mais seulement jusqu'à ce qu'un incendie se déclare. Contrairement aux kangourous, aux oiseaux ou aux serpents, les koalas ne fuient pas le feu. Ils grimpent aux arbres jusqu'à atteindre la canopée, où ils se blottissent en attendant. En attendant quoi ? Eh bien que tout s'arrange. Vous voyez le problème, pas vrai ? Tout ce qui les entoure brûle, et les koalas se perchent dans un arbre en faisant « Tout va bien ! » Ça vous rappelle quelque chose ? Il vous faut d'autres preuves que les koalas sont, disons, pas les créatures les plus intelligentes qui soient ? Regardez celui-là. Il ne comprend pas que l'arbre peint sur le mur n'est pas réel. Ça ne le dérange pas de ne pas avoir pu attraper les feuilles la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. En fait, les koalas sont si stupides, qu'ils ne peuvent même pas comprendre que les feuilles d'eucalyptus qu'ils essaient de manger ne se trouvent peut-être pas sur l'arbre. Un concept aussi compliqué ne rentre pas dans leur petit cerveau basique. Si on prend un bouquet de feuilles d'eucalyptus, et qu'on les pose sur une assiette devant un koala, l'animal ne saura pas quoi en faire. C'est pourquoi dans tous les centres de réhabilitation, on nourrit uniquement les koalas à l'aide de branches. Sachant tout ça, on a du mal à croire que les koalas ont réussi à survivre jusqu'au 21ème siècle. Pfff, eh bien, on dirait que je m'en suis bien sorti pour trouver des faits intéressants par moi-même. Et en quelques minutes. Pas vrai Steve ? Brambon, c'est quoi ton histoire de bélier ? Les béliers aiment sauter. Ils le font souvent, et généralement ils le font bien. Comme ce mâle, qui vaquait à ses occupations dans la montagne, il a vu des brebis derrière une clôture, il a décidé de leur rendre visite. Mais il n'a pas pris en compte le câble électrique qui passait au-dessus. Il s'y est retrouvé pendu. Bien sûr, l'animal a essayé de se libérer. Mais malgré tous ses efforts, il n'a fait que glisser le long du câble, et il a fini suspendu à une hauteur de 5-6 mètres au-dessus du sol. C'est dans cette position que les gens du coin l'ont trouvé. Ils ont réfléchi pendant un certain temps à la meilleure manière d'aider l'animal amoureux, et ils ont finalement décidé de le ramener dans la montagne d'où il venait. Et si c'était pas un bélier, mais un cheval ? Un cheval sur un toit. Dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick, un couple d'éleveurs de chevaux a découvert un matin un poulain d'un an sur son garage. Il avait peut-être simplement fait un bond d'un mètre et grimpé sur le toit. Plus tard, lorsque les propriétaires ont essayé de faire descendre le poulain, il s'est exécuté tout aussi calmement. Pour éviter que d'autres chevaux ne se retrouvent sur le toit, le couple a dû y poser une clôture. Vous imaginez ? Une clôture sur le toit pour éloigner les chevaux. Après ça, des tortues qui chevauchent des alligators, ça paraît normal. Mais oui, elles les chevauchent bel et bien. Pour un alligator, les tortues, c'est un peu comme de la nourriture en conserve difficile à ouvrir. Mais elles ne demandent pas la permission du prédateur lorsqu'elles ont besoin de se rendre rapidement d'un point A à un point B. Elles se servent tout simplement des alligators comme moyen de transport. Et parfois comme piscine. Ou comme moyen de protection. Chaque fois que les tortues s'inquiètent pour leur sécurité, elles montent sur l'alligator. Qu'en pensent les reptiles ? Eh bien, ils ne semblent pas en être conscients. La peau de leur dos est très épaisse. Imaginez que vous nagez tranquillement sans savoir que vous avez une tortue sur le dos et que vos amis se moquent de vous. Mais vous savez ce qui m'intéresse vraiment ? Les tortues savent-elles où elles vont ? Parce que certaines espèces de tortues de mer passent leur temps... à nager. Une équipe internationale de scientifiques a cartographié les mouvements des tortues imbriquées. Il s'avère que lors des migrations sur de courtes distances, ces animaux choisissent des itinéraires très étranges. Il y a par exemple un individu qui a nagé 1306 km pour atteindre une île qui n'était qu'à 176 km de là. C'est comme se diriger vers un certain magasin dans le centre commercial et faire un détour par 8 autres magasins. Pourquoi les tortues font ça ? Le plus probable est que la raison se trouve dans leur carte mentale géomagnétique. Elle n'est pas très précise. En d'autres termes, guidée par le champ magnétique de la Terre, la tortue ne se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal que lorsqu'elle s'écarte trop de sa trajectoire. Tant qu'elle est plus ou moins dans la bonne direction, elle peut tourner en rond pendant des mois, sans s'arrêter pour manger. Non, les repas ne sont pas compris dans le prix du voyage. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...